Le tea time de Cédric Grellet. Il est surcoté ou pas ? C'est ce qu'on va vérifier. Cédric Grellet, Opéra. Bienvenue à vous, ça va très bien et vous ? On n'a jamais été aussi bien accueillis. Merci beaucoup, on vous attend en haut. Pourquoi on n'est pas venu tout seul ? Non, on est venu avec Aurore, la spécialiste. C'est la combienième fois que tu viens ici ? Ou la trentième fois. C'est vrai ? Et on m'a testé quoi aujourd'hui ? Le tea time qui vient de sortir. Tu penses qu'il va être bon ? À 65 euros, j'espère qu'il va être bon. On commence avec le salé. Un petit sandwich triangle. Ça me rappelle quand j'étais à la fac de CRG. On va tester, ça peut être bon. J'avoue que ça ne m'excite pas beaucoup. On a eu des bonus, donc ça c'est pas dans le bonus. Non. C'est bon, mais c'est classique. Ouais, pas sûr que c'est bon. Waouh ! Voilà une surprise. C'est trop beau. C'est incroyable. C'est hyper fin, hyper travaillé. On voit plein de détails partout. C'est vraiment l'arbre merveille. Donc ouais, la fleur de vanille, c'est vraiment la signature de la maison. Vous voyez comme c'est hyper gourmand. Là, je le valide sur le menu. Un chèque à 40 balles. Mais ouais, c'est une chérie. C'est tellement crémeux. C'est un chambre. Incroyable. Là, t'as vraiment une explosion de framboises. T'en as partout. Ce cookie, il est excellent pour absolument tout le goût. Merci. Bon week-end. Salut, à bientôt. Du coup, conclusion, c'est de groyer. C'est pas surcoté. C'est un petit pâtissier très prometteur. J'espère qu'il va percer un jour sur les réseaux sociaux. Et par contre, allez-y une fois dans votre vie parce que 65 balles. Ah bah d'ailleurs, il y a mon banquier qui m'appelle là. Attendez, il faut que je n'y aille. Allô ? Oui, bonjour. Vous êtes raché ?